Yoko bittimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Et on va être sur mes achats du mois d'avril, donc si la suite t'intéresse, continue A savoir juste qu'au niveau des achats, il n'y a pas grand chose qui est prévu réellement Là je vais te montrer d'abord les achats du 31 mars Et après je vais te montrer aussi les achats que j'ai fait sur le site de Momox Tout simplement parce qu'il y avait une petite promo, moins 15% sur ton panier Donc j'en ai profité et j'ai commandé 3 mangas et c'était que des achats utiles Voilà, et donc on va attaquer ça tout de suite Donc pour le 31 mars, c'était parce qu'il y avait les 48 heures de la BD Donc j'ai acheté le tome 1 de Blue Lock Non je ne fais pas le manga, je fais l'anime mais je voulais quand même l'avoir Parce que j'ai même acheté l'agenda Blue Lock Il y a peu, donc voilà Non ça va, il est bien tombé Il n'a pas eu bobo, il est bien tombé Ensuite du coup, pour les 48 heures de la BD J'ai pris le tome 1 du manga Perfect World C'est un manga terminé en 12 En 12 tomes des éditions Akata Il est, attends, j'ai un doute Il est ici Voilà, il est ici Donc il est terminé en 12 tomes des éditions Akata Je l'ai présenté sur Youtube Donc je te laisserai aller voir ça Je te mets le lien dans la barre d'info Et je voulais absolument l'avoir C'est un peu comme les quintuplés, je l'ai aussi Ensuite, c'était absolument pas prévu Mais j'ai craqué tout simplement sur le one shot Euh non, le one shot non Le tome 1 tout simplement De Princess Jellyfish J'ai vu un post de Decor Tonkem qui disait qu'ils avaient réimprimé tous les volumes Une abonnée en qui j'ai confiance m'a dit de faire attention Parce qu'apparemment les gens se seraient roués dessus Et donc ce serait déjà en rupture de stock Mais peu importe, je voulais au moins lire le tome 1 Parce que je sais que le manga est aussi disponible en animé Et si je vous dis pas de bêtises, il est aussi disponible en drama Et donc je voulais voir ce que ça pouvait valoir C'est Princess Jellyfish Tout simplement parce que Bruno des éditions Akata N'arrête pas d'en parler Et donc je vous l'ai mis à dire Et ensuite, alors c'est un craquage sans en être un Parce qu'en fait il y en avait un que j'avais prévu d'acheter Et puis après quand j'ai voulu Alors Au départ j'avais prévu d'acheter celui-ci C'est donc Sweetness Lightning Qui est des éditions Noeve Graphique Et qui est au prix de 3,95€ Sans limite de temps Et toute la série sera à ce prix-là En ce qui concerne ce titre Du coup, en fait c'est le youtubeur Dragmar Qui n'arrête pas d'en parler Donc ça m'a donné envie de m'y intéresser Et par la suite je me suis dit Et si je regardais en fait aux titres Qui sont à ce prix-là Chez Noeve Qu'est-ce qu'ils ont d'autre Qui peut éventuellement m'intéresser Parce que j'en possédais déjà un Qui a une couverture jaune Je te mets l'image maintenant Que c'était Méric de la chaîne Manga Café Qui n'arrêtait pas d'en parler Donc je me suis dit déjà Quitte à en avoir deux Autant regarder s'il n'y en a pas d'autres Qui peuvent t'intéresser Et j'ai passé le cap aussi De l'achat de deux autres tomes Donc on a Peach Boy Riverside Et on a du coup Copélion Mais Copélion il me semble aussi Qu'il a un animé à vérifier On passe maintenant à mes achats Faits sur le site de Momox Donc comme je te l'ai dit J'ai acheté trois mangas seulement Et il n'y a aucune bêtise en gros Au niveau des achats Même si c'était de manga d'occasion Car j'ai tout simplement Acheté les tomes 3 et 4 De chacun ses goûts J'avais critiqué le tome 1 En te disant que je continuerais la série Uniquement si je trouvais en occasion J'avais trouvé le tome 2 en occasion J'ai trouvé donc 3 et 4 en occasion La série se termine en 6 tomes Et elle se termine pendant le mois d'avril Donc c'est pour ça aussi Que j'ai passé le cap de l'achat Et donc pour terminer Cette première partie de vidéo Mon dernier achat sur le site de Momox C'est le manga Womb Si je le prononce bien Et en fait c'est un manga Qui est terminé en 5 tomes Des éditions Akata Sauf qu'il y a un préquel Qui peut se lire indépendamment de celui-ci Mon premier Et en fait du coup Comme il ne va pas tarder à sortir Je me suis dit Autant commencer quand même Par lire celui-ci Donc celui-ci c'est une lecture Que je vais essayer de glisser Très rapidement Parce que donc Il y a une suite Qui ne va pas tarder À apparaître en France Donc voilà J'ai très très hâte de le découvrir Mais par contre Je vais vous montrer la qualité de dessin Elle est assez spéciale Et vachement bien en fait Très originale Voilà Attends on n'a pas que Des pages comme ça Je te rassure Mais j'ai vu surtout ça Voilà Après c'est plus dans ce style là Voilà Donc du coup celui-ci J'ai vraiment très très hâte de le découvrir Je pense d'essayer de le caser Pour le mois de mai Si moi au moment où je fais Mon nez le 7 avril Je vais essayer quand même De le caser au mois de mai Et j'ai très très hâte Donc du coup de savoir Ce qu'il peut valoir Voilà On continue cette vidéo Hachamanga du mois d'avril Avec une petite pile Qui n'était absolument pas prévue Comme tu le sais peut-être Si jamais je te mets une vidéo Qui t'explique un petit peu Je suis amie Donc avec la team Qui gère Cache Espress A Bordeaux Cours à Zasoren Au cas où Voilà Je te remettrai l'adresse Dans la barre d'infos Si jamais Et il faut savoir Que la personne Qui gère le compte Instagram M'envoie très régulièrement A chaque fois qu'il y a Des grosses arrivées de manga Une photo Pour me prenir Au cas où Que ça puisse m'intéresser Comme ça je peux faire Mettre de côté Des titres Je préviens à chaque fois Quand on sait Que je retourne sur Bordeaux Vu que pour l'instant Au moment où je filme cette vidéo Je ne vis pas encore Officiellement sur Bordeaux Et de toute façon Je ne serai pas non plus 100% à Bordeaux Parce que tout simplement Je reviendrai aussi De temps en temps Chez mes parents Pour filmer des vidéos Et d'autres trucs Mais donc toujours est-il Pour l'instant Je ne vis pas à Bordeaux Et c'est plus pratique pour moi Donc du coup De pouvoir des fois Demander à ce qu'on me mette de côté Et puis j'y passe Quand c'est prévu Voilà Et donc Récemment Il y a eu Une grosse Malheur Une grosse flopée D'arrivée de manga Un truc de dingue Parce qu'on a eu Je crois Les 40 ou 50 premiers tomes De Naruto On doit avoir A peu près La même Bêtise Dététiconnant Il y a eu Les 14 premiers tomes De Prisonnier Riku Etc Etc Bref Et donc En voyant Toutes Ces photos Bah il y en a Quelques-uns Pour lesquels j'ai craqué Je remonte Cette petite pile Voilà Mais Honnêtement Il n'y a pas eu D'achat réellement stupide Donc je suis fière de moi Et donc On peut quand même M'applaudir Je vous attends Parce que tout simplement Dans la pile Déjà Il y a tout ça Et tout ça C'est Prisonnier Riku Donc on est en fait Du tome 9 Au tome 14 Donc voilà Comme je t'ai dit Une personne a apporté Les 14 premiers tomes Moi j'ai dit Je prends le tome 9 A 14 S'il te plaît Voilà Je te montre les couvertures Alors Prisonnier Riku J'ai fini une vidéo A vide Les deux premiers tomes A l'époque Il y a très 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 longtemps Je n'ai jamais continué Tout simplement Parce que la série 34 tomes Elle s'est terminée Il n'y a pas si longtemps Que ça en France Et que à chaque fois Je repousse Parce que 34 tomes Ça veut dire Au moins me bloquer Un mois Avec une seule lecture Et ça m'embête Un petit peu Donc je n'ai toujours pas fait Et puis c'est surtout Que je me disais Oui mais il faut trouver La suite en occasion Là comme je suis Au tome 14 Sur 34 Je me dis Que je vais peut-être Prochainement Tenter De le lire Parce que je me dis Que bah éventuellement Voilà j'ai déjà La moitié en occasion Je suis sûre Que je peux trouver Sur les sites Momox ou autres La suite en occasion Donc voilà Je ne me fais pas trop De trucs là dessus Je ne m'inquiète pas trop Mais c'est vrai Que je voulais au moins Avoir plus de la moitié En occasion Et d'être sûre De les avoir Voilà Donc le tome 9 Ne me demande pas du coup Qui sont ces personnages Parce que je ne les connais pas Le tome 10 Si lui on le connait Parce qu'il est sur la couverture Du tome 2 Si je ne dis pas de bêtises On a un truc comme ça On le rend compte Dès le départ Le tome 11 Il s'est encore pris Une belle branlée Je pense C'est cool On est dans le genre Science fiction Baston et social Le tome 12 Les gars Pas l'air de rigoler Le tome 13 Voilà Et pour terminer Donc le tome 14 Voilà En ce qui concerne Donc du coup Tous ces volumes Mais il y avait aussi Deux autres tomes Et ce n'est pas des bêtises Parce que j'ai complété Une série Car c'est tout simplement Deux tomes Deux cailloux Le tome 7 Et le tome 8 Moi si je ne dis pas de bêtises Du coup j'avais jusqu'au tome 6 Je ne le vois pas Il est derrière l'éclairage Mais du coup J'avais jusqu'au tome 6 Bon Petit problème C'est que du coup Je tombe forcément Sur les jaquettes Crunchyroll Voilà On connait tous la polémique Et le problème Avec les jaquettes Crunchyroll Mais ce n'est pas grave Bon bref Donc ça donne ça Donc c'est le tome Or je dirais Ou argent C'est le tome or Je pense Et donc le tome 7 Et le tome 8 De Keiju Celui-ci sachant Qu'il est sorti Là il n'y a pas longtemps Parce que C'est marqué Février 2023 Mais je crois Que c'est la nouveauté Là qui est sortie Il y a peu Donc bref Toujours est-il J'ai complété mes séries Et ça c'est toujours le top Et ça ça fait toujours plaisir Mine de rien Parce que ça fait faire des économies Parce que Bah ils sont à 4,99 Au lieu de Bon 6,99 Mais ils sont récents Et ils sont du coup Comme neufs Parce que Bah il n'y a rien eu Le gars il a lu Et puis il a revendu Voilà Bref Toujours est-il J'ai craqué pour des mangas Et ce n'était pas du tout prévu Et ça a pété mon budget Enfin pété Pété mon planil de budget De prévision Etc d'achat Voilà Mais c'est pas grave Je suis contente Au moment où je filme cette partie Nous sommes le 22 Samedi 22 du coup Avril Et oui J'ai coupé mes cheveux Donc voilà ce que ça donne Alors Juste on va enlever les oreilles Pour que tu puisses voir En fait tu vois Là il y a une partie un peu On va dire grise Je ne sais pas si on verra très très bien Sinon je mettrai Une vidéo que j'ai faite Avec mon téléphone Et donc Ça ça sera amené à être bleu Et plus tard en juin Ce qui est naturel Va être amené à être rouge Et donc voilà ce que ça donne Attends On lève le Voilà ce que ça donne Pour l'instant Du coup Et coiffé comme ça Donc à savoir Que il y avait aussi Mercredi 19 Le Kiyoun Tour Et qui se faisait Cette fois-ci dans les Lafnac L'an dernier C'était dans des librairies Et donc J'avais filmé l'an dernier Et donc on avait Un jeu Avec un écran Où on doit claper Au moment où Le coeur arrive Donc au niveau De la barre D'une barre blanche Et ça nous faisait gagner Des points Et c'était C'est pas comme Enfin c'est un peu Comme les jeux de danse Etc Et je suis en train De me dire Que j'ai éventuellement Encore les badges De l'an dernier là Donc c'est pour ça Et donc du coup Il y avait ce jeu Qui était là l'an dernier On l'avait cette année Il y avait un jeu Où on avait la tête De Le gars électrique D'un My Hero Academia Où t'as un anneau Et il faut faire le contour De sa tête Sans toucher Ou en touchant Le moins possible Et t'avais un petit goodies Tu avais l'an dernier Aussi un tirage au sort Juste tu prenais une photo En montrant Avec un panneau en carton Où t'as Yuji Et ses deux potes De Josutsu Kezen La fille et le garçon J'ai pas les noms Je retiens pas forcément Tout le temps Les noms de tout le monde Mais voilà Et donc du coup Tu gagnais aussi Un petit goodies L'an dernier aussi Tu pouvais tirer au sort Un truc aléatoire Donc tu pouvais avoir Un poster Un Shikishi Un simple badge Des petits trucs comme ça Là tu l'avais pas Par contre Tu avais un jeu De lancer de couronne Pour mettre sur la tête Du fameux manga Où il y a un petit roi Là Qui est récent Moi j'ai pas du tout Les noms En plus Ranking of kings Si je dis pas de bêtises Parce que j'avais les t-shirts À côté de moi Sur le stand de Crunchyroll L'an dernier Bref Ça Et il y avait Un escape game Jujutsu Kezen Pour ce qui est Donc des deux activités Qui étaient l'an dernier C'était un petit peu dommage Surtout que donc Au niveau du jeu De clap clap C'était exactement Les mêmes goodies A gagner Donc ça J'ai trouvé ça Un peu dommage Le jeu aussi Avec le truc Oui c'était le même jeu Mais non On gagnait pas Les mêmes goodies Donc ça J'ai trouvé ça cool Troisième point Le jeu des couronnes C'était sympa Et puis c'est assez drôle Même si les personnages Il y en a qui sont très très grands Et vu la hauteur de plafond A la FNAC Il y en avait un Tu galérais à savoir Que tu pouvais y arriver Éventuellement Mais bon Après le jeu est drôle Il prend pas longtemps Ça occupe etc Ça peut occuper aussi Les plus jeunes Et par contre Le problème de l'escape game C'est qu'il n'y en avait Qu'un seul truc Et que du coup Ça prenait beaucoup de temps Donc on n'avait pas beaucoup De temps pour jouer Et donc pas beaucoup de temps Pour faire toutes les énigmes Donc en fait En cours de route On nous a dit stop Parce qu'il y a du monde derrière Qui veut le faire Et tout le monde en fait Voulait faire principalement L'escape game Parce que j'ai entendu aussi Des gens dire Ah mais c'est dommage Parce qu'il y a le même jeu Aussi que l'an dernier Voilà Et aussi Après les trucs Ils étaient ultra rapides Donc t'avais vite fait le tour Le gros défaut Et ça je le dis Pour Ki-hun Votre Ki-hun tour C'est bien mignon Mais à chaque fois Il n'y a que deux personnes Alors que là il y avait Quatre activités Et c'est un petit peu compliqué Parce que t'as fini Tu sais pas trop Si t'as droit à un goodies Ou pas T'es obligé d'aller voir la dame Mais elle sait pas du tout Forcément Elle t'a pas vu faire Ou quoi de ce soit Donc elle sait pas Si tu as bien fait Ou pas du tout Donc Très clairement En plus là Les goodies Autour de My Hero Academia Tu pouvais les chourer Et c'est ce qui s'est passé Après A un moment donné Moi je suis passée Et juste après Il manquait une quinzaine de badges Alors qu'il n'y avait pas Une quinzaine de personnes Qui étaient passées Voilà Et donc ça C'était un petit peu dommage Parce que Bah tu sais pas trop Ce que t'as droit Tu vas aller voir la dame Mais donc Par exemple pour les écrans Il y avait une autre personne Qui avait réussi à lancer le jeu Donc Bah moi mon score N'était plus affiché Donc la femme Bah je lui ai donné Le badge du milieu Histoire 2 Et donc C'est tout ça Qui était un petit peu dommage Au niveau de l'ensemble Et bah peut-être Prévoir une personne de plus Quand il y a quatre activités Au moins prévoir trois personnes Ou Voilà Essayer peut-être de renouveler Alors je sais que je pense Que le truc par exemple Là Le zigzag Il doit Il a dû coûter Etc Mais peut-être pas Le sortir chaque année Une année sur deux Ou un truc dans le genre Ça pourrait être cool Et je trouve ça un petit peu dommage Aussi qu'il y ait si peu de villes Et que ce soit pas des vraies personnes Qui travaillent de Kiyoun Ce sont juste des animateurs Parce que Aussi Gros problème Qu'on a eu C'était qu'on nous a On avait vu une affiche J'ai un de mes abonnés Avec qui j'ai passé la journée Christophe Voilà Christophe Avait vu Comme quoi par exemple Si t'achetais deux mangas de Kiyoun T'avais droit à telle goodies Si t'achetais trois mangas de tel titre Ou de Kiyoun T'avais droit à une autre goodies De telle ou telle série Et au final Bah on a demandé Ils les avaient pas On a demandé à la FNAC même Et la personne à qui on a adressé La demande Croyez moi Je sais qui c'est Et c'est le responsable Du rayon jeunesse Donc comment te dire Qu'on avait pas demandé A n'importe quel vendeur Ou quoi ce soit Qui pouvait rien y connaître Et donc du coup Bah c'était un peu Une publicité mensongère Soyons honnêtes Donc voilà Alors Si on faisait une photo Avec le truc Jujutsu Kizen On avait droit à cette Magnifique illustration Ça y'a pas de soucis Elle est très belle Très bonne qualité Etc Y'a pas de soucis Le petit badge Je sais pas si tu te rappelles Mais voilà C'est le gars là Dans le Jujutsu Kizen Je suis actuellement A ces épisodes là Alors je vais juste Aller chercher le deuxième En fait Encore mieux J'ai absolument Tous les goodies De l'an dernier Alors l'an dernier On avait ça Juste parce qu'on était rentré Dans la boutique Cette année Il y en avait pas Donc j'avais eu ce truc là Et l'an dernier J'avais eu le version nul C'était celui-ci Donc j'avais fait un score Très merdique D'ailleurs J'avais fait le Kiyoon l'an dernier Avec l'abonné Franck Mon petit Franck Qui me l'avait donné Donc voilà Et l'an dernier Donc si on jouait avec Du coup y'a pas son nom Par hasard Non Le personnage électrique Dans My Hero Academia On avait ça La version nul Et la version réussie Et cette année On avait ceci C'est en fait C'est un peu Les goodies que j'ai eu Il y avait aussi le badge Alors il y avait deux types De badges Pour Ranking of Kings Si je dis pas de bêtises Au niveau du nom Le petit roi Mais je n'ai pas retrouvé Mon badge dans mon sac Il doit être quelque part Mais j'ai juste Flamme de le chercher Pour ça Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Donc le Kiyun Tour Donc petit récap Le mercredi 19 Je suis allée donc sur Bordeaux Il y avait le Kiyun Tour Mais il y avait surtout L'abonné Chris Qui est de Pau Qui est un abonné Une personne que j'ai rencontrée Lors de la convention de Pau En octobre Qui dit vouloir venir Finalement à l'événement de Kiyun Parce que finalement Pau et Bordeaux C'est pas très loin Ni en voiture Ni en train Et je lui propose Qu'on fasse la journée ensemble Je lui fais faire le tour de Bordeaux Avec les boutiques otakou Parce que tout simplement Ils ne connaissaient pas Bordeaux Donc c'est ce qu'on a fait J'ai essayé de faire ça De façon un petit peu intelligente Au niveau des horaires Surtout qu'en fait J'avais rendez-vous Avec deux amis Slash abonnés Etc Donc au Kiyun Tour Donc j'ai essayé de faire Un tour intelligent Et donc j'ai un petit peu craqué A droite et à gauche Et donc je vais te montrer tout ça Pour commencer Je suis passée à Geeking Japan Et déjà Il y avait des trucs gratuits C'était des cartes Pokémon Et des cartes One Piece Donc je me suis pris La petite carte Parce qu'elle était devant De Luffy Voilà Est-ce que j'ai vraiment Des besoins de t'expliquer C'est pour moi C'est pas pour lui Voilà Et ensuite je me suis pris Une carte Pokémon Celle-ci Parce que en fait Les personnes avec qui J'ai passé l'après-midi Donc Chris Foxy Et Franck Donc Franck est la bonne Avec qui j'avais fait Le Kiyun de l'an dernier Foxy est une amie En commun avec Luffy Et voilà Donc On s'est tous les trois Avec Chris Prit une carte Pokémon Franck est parti Avant qu'on retourne A Geeking Japan Et donc je lui en ai pris une Que je lui offrirai Et sinon ça sera un petit souvenir De cette journée là En particulier Voilà Ensuite J'ai donc craqué Avec Geeking Japan Pour une magnifique Figurine de REM J'ai totalement craqué Parce que donc C'était une REM En Bunny Girl Voilà Bon bien entendu Elle fait 30 cm Tu te doutes encore De la douille Je ne peux pas la mettre Dans mes étagères Donc elle va se retrouver Encore en haut J'en ai un petit peu marre De craquer sur des figurines grandes J'ai vraiment envie de craquer D'ailleurs sur les figurines Style Des Monseigneurs Où on a Tanjiro Qui est en train de manger Là des Onigeli Et d'autres figurines Comme ça De personnages Assis ou hot Parce que au final Bah elle rentre Ou alors je vais aussi Me taper des Q-Posquet Parce que j'adore ça Je trouve ça trop chou Et tout Bon voilà à quoi elle ressemble Je ferai une vidéo ouverture Par contre j'en profite De cette vidéo N'hésite pas à me dire Justement Parce que j'ai fait une Alors moi je l'ai filmée Elle n'est pas encore sortie Une vidéo ouverture De figurines de l'univers De Naruto 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 Shippuden Et la vidéo fait que 5 minutes Est-ce que je vous la poste Et celle-ci Je vous la poste aussi Même si elle fait aussi 5 minutes Ça vous fait 2 vidéos Bonus Donc ils seront même pas Des vidéos du lundi Mais des vidéos dans la semaine Genre mardi Mercredi Ou vendredi Etc Ou est-ce que je les fusionne Voilà Mais bref J'ai acheté donc une figure Un tour de Bordeaux Ne serait pas un tour de Bordeaux Sans passer à Japan Market Voilà Mes potes Donc je suis passée à Japan Market Et j'ai acheté ceci Juste pour son esthétique Je pense que ça ne vous surprendra pas Mais voilà C'est une bouteille de Ramonet Sauf qu'elle était en réduction Elle était qu'à 1€ Parce que en fait La date de péremption est dépassée Et Ou proche Et donc du coup Bah Il baisse les prix dans ces cas-là Moi j'ai juste acheté pour la mettre dans mes étagères Sauf que je n'avais pas pensé que Elle ne rentre pas C'est pas comme le truc rose qui ne rentre pas C'est même le bouchon vert Donc je la mettrai sûrement dans mon appart A Bordeaux Et voilà Mais en tout cas c'est juste en déco Je ne cherche pas plus loin Et j'ai craqué pour ça Ouais j'ai presque l'impression de vous présenter autre chose Qui est vachement plus petit Parce qu'ils sont attachés aussi Mais non Ce sont donc des crackers Alors il faut que je vois Il faut que je demande d'ailleurs Je passerai je pense au Japan Market Voir Johan Alors Johan est un des vendeurs du Japan Market Il est l'après-midi pour Si jamais vous voulez le voir Voilà Et en fait Bah justement il travaille là-bas Donc je vais demander un petit peu Si c'est des goûts différents Ou si c'est juste des emballages qui sont différents Parce qu'on a essayé de mettre un peu tout le monde Parce que moi je vois à peu près les mêmes symboles partout Donc je pense que c'est les mêmes parfums Et c'est juste un ensemble Et il n'y a qu'une seule étiquette de compo Donc je pense que c'est la même chose Voilà bref J'ai craqué pour ça Et je ferai dans une vidéo dégustation prochainement Donc le mercredi 19 J'ai craqué pour ceci Et hier pour moi J'ai dû aller en catastrophe à Bordeaux Pour des raisons très connues Et du coup Bah comme j'avais vu qu'il y était Je l'ai acheté Le collector Le tome 9 collector édition limitée De Orimia Parce qu'il y a les straps à l'arrière Je l'ai acheté parce que tout simplement Je sais très bien comment ça finit Les mangas en collector Ils sont tous rachetés par des manges morts Qui augmentent les prix Donc je l'ai acheté Oui je viens de penser Que je n'ai que les deux premiers tomes Donc sinon à Bordeaux En 9 J'ai acheté tout simplement Space Chef Cesar Qui est donc de Boshi Donc celui qui a fait Sun Kenrock et Daughterstone Voilà C'est un one shot Et ça parle de bouffe Et il y a des filles en petite tenue Ouah Presque rien Genre juste cachetéton Donc je trouvais ça cool Voilà Très clairement J'ai presque envie de faire une blague Mais bon après être très mal pris J'allais dire N'oubliez pas que je suis un mec à la base Voilà Ensuite en mangas d'occasion J'ai tout acheté à la Booking Replus C'est une librairie Où il y en a deux Dans Bordeaux Centre Après il y en a plein autour Je vous ai déjà parlé de ces adresses là Et c'est une adresse auxquelles je vais assez souvent Et donc j'ai acheté 4 mangas en occasion Et il a des prix quand même assez sympathiques Parce qu'il y a un titre C'est le tome 1 Mais le tome 1 est sorti Janvier 2023 Voilà Donc au lieu de 7,90€ Je l'ai payé Et 5,95€ C'est déjà plutôt pas mal Surtout vu la date C'est Under Attends 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 Under Jester L'Ultime Exorciste Voilà Il m'intéressait J'ai pas eu le temps de lire l'extrait Mais comme il y était Et que Chris me l'a foutu dans les mains Bah voilà J'ai pas eu trop trop le choix Ensuite j'ai craqué pour une série en deux tomes Ce n'est pas une bêtise Parce que en fait j'ai l'autre saison Donc en fait c'est un Je crois qu'on appelle ça Les séries qui se passent juste avant une autre On commence d'abord par une autre Et après on met toujours Spin-off Voilà C'est tout simplement les deux tomes De Boss Renoma Prisonnier Riku Spin-off C'est écrit en plus dessous Donc ça c'est cool Et il était à 5,25€ Au lieu de 6,99€ Et donc c'est un spin-off Qui se passe avant Prisonnier Riku Parce que c'est un des personnages Que l'on retrouve dans Prisonnier Riku Mais donc on voit son passé en mode jeune Et ça je trouvais ça plutôt cool Parce que justement c'est un personnage Que j'avais bien accroché sur les deux premiers volumes Ensuite j'ai craqué pour le tome 1 d'une série Mais comme je l'avais lu déjà en entier Le tome 1 en numérique Je me suis dit que c'était pas trop gras C'était pas vraiment faire une connerie Mais j'ai acheté donc le tome 1 de Blue Box A 4,90€ au lieu de 6,99€ Sachant qu'il est sorti au mois de mars Donc vraiment à chaque fois Donc c'est tout en ce qui concerne mes achats Pour ce mois d'avril Oui on est le 22 Et il me reste Enfin il reste une semaine avant la fin du mois Mais honnêtement Moi je pars en vacances jeudi Donc déjà à part mardi je vais sur Bordeaux Mais à part si je vois vraiment dans les sorties de mardi Qu'il y a quelque chose Que j'achèterai éventuellement Mais sinon j'envisagerais de rien acheter Parce que je garde aussi tout mon budget Là j'ai dépensé 111,90€ Si je dis pas de bêtises dans cette vidéo Avec la figurine inclue Il me reste donc 88€ Un truc comme ça Pour Dijon Et surtout pour le calendrier De l'avant et de l'après Donc très clairement je risque pas du tout D'acheter quelque chose Et puis de toute façon j'ai de quoi lire aussi Parce que là aujourd'hui j'ai lu L'amour taille XXL qui est un yaoui J'ai deux autres yaoui à lire pour faire une vidéo J'ai un taille qui sera Celui de la semaine d'après Pour toi et pour moi Donc voilà Franchement j'ai pas besoin du tout D'acheter de mon gars là Pour finir le mois Donc il y a pas d'autre Il y aura vraiment pas d'autre achat A part si Cache Express m'envoie un message Pour me dire Il y a ça Et que ça me plaît Mais sinon Il y aura pas d'autre achat D'ici la fin du mois Donc c'est tout En ce qui concerne ce mois-ci Et on peut dire comment j'ai été raisonnable Parce qu'il me reste 88€ Sachant qu'on a compté la figurine D'habitude la figurine Ne compte pas forcément Dans mes 200€ du mois A bientôt Donc ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Et le compte Twitch Ma précédente vidéo Que je te mets en recommandation Enfin une vidéo Que je te mets en recommandation Une playlist par là Et sur Ou une autre vidéo Je sais pas encore Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye Et les adresses des boutiques Sont toutes dans la barre d'infos